Comment vous faire payer pour qui vous êtes ? Comment, si vous êtes coach, consultant, formateur ou entrepreneur dans les services, développer vos compétences tout en étant payé pour le faire ? En d'autres termes, comment être payé pour devenir la meilleure version de vous-même ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Si vous êtes entrepreneur ou sur le point de vous lancer, vous savez déjà à quel point il est important de rendre votre entreprise visible, de rendre vos produits ou services visibles, ou plutôt plus précisément, de rendre votre solution, votre expertise visible pour vos futurs clients. Cela peut passer par de la création de contenu que l'on peut publier sur les réseaux sociaux ou de la création de contenu que l'on peut partager en face à face, dans des séminaires ou dans des rencontres ou de la publicité. Bref, quels que soient les outils, on crée d'une manière ou d'une autre du contenu. La difficulté, c'est que créer du contenu, ça prend du temps. Si vous êtes entrepreneur et que vous manquez d'idées, comment faire pour avoir de nouvelles idées sans cesse, sans avoir le sentiment de me répéter quotidiennement ? C'est là qu'intervient cette idée, ce concept tout simple, qui vous aidera donc à augmenter vos compétences tous les jours, tout en étant payé pour le faire, et trouver par la même occasion des dizaines, des milliers, des centaines d'idées sans avoir à vous forcer. L'idée est la suivante. Au lieu de penser à plusieurs idées, à partager, à les écrire, à chaque fois à les retrouver, pensez plutôt à documenter votre expérience, vos expériences, votre parcours de transformation, vos découvertes, vos idées. Bref, au lieu de recréer des nouveaux moments, utilisez les moments déjà existants pour pouvoir les documenter et en apporter de la valeur ajoutée à votre meilleure audience. Ça vous permettra de faire entrer votre audience dans votre propre parcours de transformation et elle en sera ravie puisqu'en même temps, par la même occasion, elle pourra progresser dans son propre parcours de transformation. Les avantages sont multiples. C'est un peu comme lorsque vous suivez une télé-réalité ou un artiste dans un télé-crochet qui évolue, qui est inconnu du grand public et qui évolue de semaine en semaine. On le voit se faire parfois repêcher par le public, on le voit par moments dans des moments de difficultés, des moments d'incertitude, de doute et une véritable connexion se crée. Et ça ne gâche rien puisque lorsqu'il devient artiste confirmé, il remplit des salles, des foules, puisqu'on a le sentiment de le connaître, d'être rentré un peu dans sa vie. En quelques instants, je vais vous partager un plan d'action en 5 points pour pouvoir mettre en application ce conseil et ce concept. Mais juste avant, je voudrais vous dire qu'il y a des défis dans cette approche. Le premier défi, c'est qu'on n'a pas tous envie de partager sa vie personnelle ou même son intimité. Et la réponse ici, elle est, vous n'avez pas besoin de partager votre intimité profonde, vous n'avez pas besoin de rentrer dans les histoires ou les affaires que vous souhaitez garder pour vous. Non, vous pouvez choisir de façon délibérée, dans vos journées, des moments clés, à pouvoir immortaliser pour pouvoir en faire une leçon stratégique qui se partagera avec votre audience. Vos journées passent et passeront quoi qu'il arrive. Il est donc possible, en y portant un peu d'attention, d'organiser, de regarder ce qui est déjà prévu ou de vous arranger de faire les choses d'une certaine façon qui était déjà prévue, pour pouvoir ensuite les documenter et les associer à votre message principal qui sert votre propos et qui touche votre audience et qui lui apporte de la valeur ajoutée. Identifiez votre version actuelle de vous-même, votre vous actuelle, votre vous confort et puis ensuite, on verra votre vous gagnant. Votre vous actuelle, c'est tout ce que vous faites, toutes les choses que vous appréciez et celles que vous appréciez moins, ce que vous souhaitez améliorer dans votre propre vie, tout ce que vous pourriez travailler à l'intérieur d'eux-mêmes pour les améliorer. Cela vous permettra d'identifier ce que vous aimez, ce que vous aimez moins pour pouvoir construire ce fameux plan stratégique pour aller de l'avant. Identifiez votre vous gagnant, vous dans le futur, avec cette version augmentée de vous-même. Qu'est-ce que dans le futur, vous avez déjà réussi à développer qu'aujourd'hui, vous n'avez pas encore réussi à faire ? Quelles sont les attitudes que vous avez ? Quelles sont les compétences que vous avez développées ? Que faites-vous facilement ou que faites-vous habilement ? Dans quoi êtes-vous doué ? Peut-être que ce en quoi vous êtes doué dans le futur, vous l'êtes déjà aujourd'hui, sauf que dans le futur, ça a pris une tournure différente, que vous êtes payé généreusement pour le faire, pour le partager à d'autres. Donc, identifiez toutes ces compétences clés qui sont nécessaires à pouvoir travailler, développer, qu'elles soient personnelles ou un peu plus professionnelles dans votre vie ou dans votre business, puisque le business et la vie personnelle sont très liés. Lorsque vous améliorez vous-même, votre entreprise grandit également. Et si vous appréciez ce que vous découvrez jusqu'à présent, prouvez-le-moi comment en likant cette vidéo, c'est le bouton bleu juste au bas de cette vidéo. Pensez également à vous abonner, le bouton rouge s'abonner et pensez à activer la cloche qui apparaîtra pour être informé de mes prochains partages. Dans cette troisième action, vous allez créer et déterminer un nouveau plan de votre nouvelle vie, de votre vous gagnant. Qu'allez-vous faire quotidiennement ? À quoi ressemblera votre routine ? Vos matinées ? Vos après-midi ? Vos soirées ? À quoi ressembleront vos semaines ? Avec qui serez-vous ? Qu'est-ce que vous ferez ? Qu'est-ce que vous partagerez ? Quelles sont les actions et les activités clés qui occuperont vos semaines ? C'est essentiel pour vous de mettre de la clarté sur ce plan stratégique puisque vous serez, rappelez-vous, payé pour faire ce que vous aimez, pour devenir la version gagnante de vous-même, pour être qui vous êtes. À présent, c'est là que les choses sérieuses commencent. C'est là que le fun et le plaisir va commencer à se matérialiser, à se concrétiser. Maintenant que votre planning est construit, dans cette vie de votre nouvelle identité gagnante, vous allez pouvoir documenter ces expériences en appliquant, en travaillant pour vous améliorer. Peut-être que la première compétence que vous aviez identifiée, c'était de vous améliorer sur un point précis. Par exemple, convaincre plus de clients, attirer plus les clients ou parler avec conviction, toucher le cœur des autres. Vous allez pouvoir pratiquer à présent, de vous entraîner en documentant votre apprentissage, vos progressions. Et souvenez-vous, vous ne devez pas tout montrer. Vous devez montrer des parties très sélectionnées et stratégiques qui pourront servir à votre audience. L'objectif n'est pas de nourrir uniquement la curiosité des autres. L'objectif, c'est de les faire grandir. Et de l'autre côté, vous permet d'avoir des contenus qui sont déjà créés sans avoir besoin de trouver tout le temps de nouvelles idées. Vous pourrez comme ça, partager les moments où vous vous sentez fort, en pleine confiance, mais également, les moments où vous vous sentez plus vulnérable. Lorsque vous suivez toutes les télé-réalités, les livres, les romans, les films ou même les histoires de vie qui nous passionnent, ce ne sont pas les histoires où tout se passe toujours à merveille, où j'ai voulu apprendre une langue et je l'apprends en une journée. Non, pendant ce parcours, pendant que je tente d'apprendre cette langue, il y a des moments où je me sens fatigué, des moments où j'ai le sentiment que ça ne sert à rien, que ça ne mène à rien et que j'ai envie même peut-être de renoncer et d'abandonner. Mais la suite est encore plus belle. Lorsque vous retrouverez le courage, l'énergie pour reprendre et repartir, vous pourrez documenter ce parcours. Votre persona qui au même moment est en train de vivre son propre parcours de transformation se sentira encouragé, voudra venir encore pour découvrir votre évolution et votre transformation. Vous n'avez donc pas besoin de jouer un rôle pour le faire. Vous pouvez en profiter pour vous améliorer, améliorer vos compétences tout en étant payé pour le faire. Parce que lorsque vous le faites, vous partagez du contenu, vous diffusez de la valeur ajoutée et en retour, des personnes vous découvrent, découvrent votre entreprise, votre système, rentrent dans votre univers et deviennent de nouveaux clients. La grande question qu'on reçoit souvent, c'est faut-il partager publiquement ses objectifs ou alors faut les garder pour soi ? C'est une question épineuse, surtout dans le domaine de la croissance personnelle du business parce qu'on sait très bien que le pouvoir dans l'environnement est déterminant. Toutes les réponses peuvent être acceptées et acceptables en fonction de qui vous êtes, de votre alignement personnel. Si vous parlez à certaines personnes, elles risquent de fragiliser votre rêve. Ça peut être votre audience, ça peut être vos amis, les proches ou même plus éloignés. Et si vous parlez aussi à d'autres personnes, ils risquent d'augmenter vos possibilités de réussir. Ils risquent de nourrir ce rêve. De vous entretenir, de vous motiver, de vous stimuler à y arriver, de vous soutenir dans votre démarche. Alors la question, faut-il partager ou non ? Ça dépend. Choisissez précieusement ce que vous décidez de partager. Ne vous mettez pas dans des fragilités inutiles. Partagez des éléments qui vous permettent de progresser, dans lesquels vous savez qu'il y a, de l'autre côté, l'audience qui en a réellement besoin et qui en reçoit un véritable bénéfice. Cette quatrième stratégie nécessite de documenter tout cela en temps réel. Le temps réel ne veut pas dire que vous devez faire des lives. Non, c'est simplement, peut-être que c'est cette journée ou cette semaine que vous avez réalisé telle action, vous l'avez documentée et puis vous l'avez partagée tout de suite. Pendant que vous êtes dans cette évolution, vous l'avez partagée quasi en temps réel. La 5ème étapes nécessite aussi de documenter votre parcours et de le partager. A la différence, c'est qu'au lieu de le faire en temps réel, cette fois-ci, vous pouvez le faire en différé. La raison est simple, il y a certains domaines de votre vie que vous n'allez pas forcément vouloir partager au moment où vous êtes dans la souffrance, au moment où c'est encore difficile, au moment où vous n'avez pas encore trouvé de véritables solutions ou vous ne savez pas encore vraiment comment vous y prendre ou vous manquez de confiance, vous avez peut-être besoin de garder cette partie plus intime, la douleur est peut-être trop grande, trop forte pour en sortir. Et lorsque vous en sortez, vous devenez plus fort, c'est à ce moment-là que vous pourrez le partager. Partagez ça à d'autres personnes parce que vous savez qu'il y a une belle fin, une belle issue. Vous avez trouvé un chemin pendant le moment, c'était douloureux mais aujourd'hui, vous en parlez avec sourire. Comme lorsqu'on écrit des livres pour raconter une histoire que l'on a vécu dans le passé qui était certes douloureuse d'aider d'autres personnes, d'inspirer des milliers de personnes, de grandir avec leadership chaque jour de notre vie. Cette cinquième stratégie vous permet donc de garder certains de ces contenus qui seront partagés à des moments très précis et spécifiques et en même temps de vous motiver à les travailler en parallèle pour pouvoir avancer, pour pouvoir progresser, pour pouvoir construire en réalité cette belle fin. Ça vous stimulera parce que vous ne serez pas seul. Vous ne pourrez pas abandonner ce projet en vous disant il n'y a personne de toute manière qui sera au courant. Là oui, les autres seront au courant mais ils seront au courant lorsque le parcours sera terminé. Et vous pourriez vous engager à l'avance en disant je travaille sur un élément mais je vous en parlais prochainement lorsque je pense que ce sera le bon moment. Grâce au conseil que vous avez découvert, vous avez compris qu'on peut très bien en tant que créateur de contenu puisque tous les entrepreneurs créent de la valeur ajoutée d'une façon ou d'une autre. Dès que vous parlez même avec un client, ce sont des contenus qui sont créés. Ça ne se passe pas obligatoirement sur les réseaux sociaux parce que dès que vous parlez même en face à face avec un client ou un client potentiel, c'est du contenu que vous délivrez et que vous développez. Comment avoir des idées à l'infini lorsqu'on manque de temps ? Comment combiner en même temps la croissance que l'on a besoin de faire pour soi-même pour devenir la version gagnante de soi-même tout en étant généreusement payé pour le faire ? Maintenant, vous savez ce qu'il faut faire. Mais le plus important, ce n'est pas de savoir ce qu'il faut faire, c'est de savoir comment le faire dans la pratique. Et si vous voulez savoir comment faire dans la pratique, comment développer des business prospères dans les domaines du coaching, de la formation, de la transformation, décrivez une formation offerte de près d'une heure. Le lien est en description. Vous regardez une des vidéos qui s'affichent maintenant à l'écran. C'était Zicoquiax. A tout de suite. Merci.